Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, cet entretien téléphonique ce mardi entre le président de la République et le prince héritier du Koweït. Renforcement de la protection sociale à travers le lancement d'une nouvelle génération de la carte Shifa. Le plafonnement du montant trimestriel passe à 5 000 dinars. Prévention des risques majeurs et gestion des catastrophes, un projet de loi est examiné ce mardi par les députés. Arrivée de la sélection palestinienne de football à Naba pour un stage de préparation, des matchs amicaux seront programmés. La situation dans les territoires palestiniens au centre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en attendant la partie israélienne, évoque l'éventualité de négociations. La campagne et la boursema est en cours, des mesures sont prises pour optimiser la production et en aval un élargissement des capacités de stockage. Tourisme saharien, c'est la saison. Les pouvoirs publics ont mis des bouchées doubles pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Madame, Monsieur, bonjour. Les avantages de la carte de la sécurité sociale sont renforcés. La nouvelle version de la carte Shifa a été lancée ce matin avec des prestations supplémentaires. Nari Manouali, bonjour. Aujourd'hui, le ministre du Travail a lancé la nouvelle génération de la carte Shifa. Il s'agit là, il faut le dire, d'un acquis social très important. Vous allez me dire, Nari Manouali, quelle est la nouveauté ? Qu'est-ce qui a été rajouté à cette nouvelle carte ? Cette carte est une nouvelle génération de la carte Shifa avec beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés par rapport à l'ancienne carte. Par exemple, vous allez voir Nari Manouali, c'est ce qui intéresse beaucoup les assurés sociaux. Le seuil du montant trimestériel a été revu à la hausse. Il passe de 3 000 dinars à 5 000 dinars. Sur ce point, je vous propose d'écouter le directeur général de la CNAS, Monsieur Kouadaria. Le ministre vient d'annoncer qu'à partir du 19 décembre, le seuil de 3 000 dinars a été revu à la hausse. C'est-à-dire qu'à partir du 19 décembre, c'est 5 000 dinars. C'est une somme qui n'a pas été revue depuis une dizaine d'années. C'est vraiment un acquis pour les assurés sociaux. Donc ça va beaucoup aider les assurés sociaux à supporter les frais des soins. Une autre nouveauté, Nari Manouali, la capacité de stockage de cette nouvelle carte a été élevée. Elle peut contenir les 40 dernières ordonnances. Il y a une nouvelle notion qu'on a introduite par rapport à la nouvelle carte, c'est la notion de l'ordonnance électronique. Maintenant, on a la possibilité d'embarquer une ordonnance électronique depuis le médecin traitant jusqu'au pharmacien. C'est-à-dire qu'au niveau de la puce, on peut saisir carrément l'ordonnance de façon totalement dématérialisée. Ce qui est important aussi avec cette nouvelle carte, il y a une meilleure protection des données des assurés sociaux. Alors, ce matin, le ministre du Travail a remis la première carte. Au total, 19 millions de cartes ont été imprimées. La priorité, bien sûr, a été donnée aux malades chroniques. Nari Manouali. Avant de poursuivre ce journal, je vous rappelle que le président de la République, Abdelmadjid Tibboun, a eu un entretien téléphonique avec le prince héritier de l'État du Koweït, le chef de l'État s'étanquit de l'état de santé de l'émir, Cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jabr al-Sabah, le prince héritier l'a remercié pour ses nobles sentiments et souhaité davantage de progrès et de prospérité à l'Algérie. Les risques majeurs et les catastrophes mettent en place les outils les plus efficaces pour les prévenir ou atténuer leurs conséquences. Un projet de loi en ce sens est présenté devant les députés ce mardi. Un texte qui vise à remédier aux insuffisances enregistrées dans la législation en vigueur, a souligné le ministre de l'Intérieur, Brahim Mred. Le but de ce projet de loi, composé de neuf chapitres et comprenant 92 articles, dont 24 nouveaux articles et 66 articles révisés, vise à remédier aux insuffisances enregistrées dans la législation en vigueur. Les objectifs sont la conformité avec le cadre de Sendai et l'accord de Paris, l'intégration de nouvelles menaces, notamment celles liées aux changements climatiques, à l'espace et aux risques cybernétiques. Aussi, l'identification des voies de financement et la définition des responsabilités sectorielles et enfin l'inclusion d'une phase finale dédiée à la récupération après la catastrophe, à la réadaptation et à la reconstruction. La révision de ce texte, le texte relatif à la prévention des risques majeurs et la prévention de catastrophes naturelles est dans l'ensemble salué par les députés. Le compte rendu d'Ibti Haladoun. Ce texte législatif en préparation depuis deux ans, avec la participation de 300 experts, est aujourd'hui au débat à l'APN et viendra abroger et remplacer la loi 80 du 25 décembre 2004. Dans ce contexte, le député Rachid Chachar du parti Elbina a salué ce projet de loi qui, selon lui, ce nouveau texte va remédier aux insuffisances constatées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 80 et l'adapter aux nouveaux engagements internationaux en la matière, notamment dans le cadre de Sendai de 2015, qui a défini une nouvelle vision qui passe du concept de la gestion de la catastrophe à celui de la gestion du risque de la catastrophe. Quant au député du parti FLN, Ahmed Rebhi, il a considéré que le texte du projet de loi est complet, tant en la forme que dans le fond. De son côté, le député Moundir Boudin du parti RND a estimé que ce projet de loi apporte une nouveauté par le nouveau texte juridique dans le cadre de l'assurance contre les catastrophes avec un article qui consacre le principe de l'aide de l'État aux sinistrés et non le principe d'indemnisation qui est du ressource des sociétés d'assurance. De l'Assemblée populaire, Ibti Al-Adoun, Algéchin 3. Je le disais en titre, la sélection palestinienne est depuis ce matin en Algérie. Il s'agit bien sûr de football, Fethi Sidahmet. L'Algérie qui ouvre une nouvelle fois ses portes à la sélection palestinienne. Cette dernière est arrivée ce matin dans notre pays, Alger. Direction à Annaba pour effectuer un stage de préparation de 10 jours en prévision de la Coupe d'Asie 2024 qui aura lieu au Qatar du 12 au 10 février 2024. Et on va écouter le joueur Samaril Jundi juste à son arrivée à Algérie. Rappelons que l'Algérie a déjà ouvert les portes à la sélection palestinienne le mois d'octobre dernier pour recevoir ses différents adversaires dans le cadre des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026 zone Asie. Mais les deux pays se sont heurtés au refus de la FIFA ainsi que la Confédération Asiatique de Football pour la raison avancée que l'Algérie ne fait pas partie du continent asiatique au moment où l'entité sioniste joue ses éliminatoires sur le continent européen. A propos de la Palestine, les Nations Unies examinent une nouvelle fois la situation dans les territoires en Assemblée Générale alors que l'agression israélienne se poursuit. Si l'entité sioniste se dit prête à d'éventuelles négociations, le mouvement de résistance palestinienne Hamas dignette tant que Gaza restera sous les bombes. La résistance est en position de force selon le décryptage d'Amjad Shihab, professeur à l'université d'Al-Aqsa, contacté par Rabbi Aslimani. Le fait qu'ils demandent de négocier les prisonniers, c'est un signal qu'ils ont une pression interne et aussi qu'ils n'ont pas réussi à arracher une victoire de Théra et aussi à libérer les prisonniers comme ils ont promis aux familles des prisonniers sionistes. La résistance palestinienne est bien consciente de l'importance de la carte des prisonniers. Je pense pas qu'ils vont négocier comme ils ont fait auparavant pendant la trêve humanitaire qui a duré presque sept jours. Je pense qu'ils vont demander la fin de la guerre et négocier aussi d'autres conditions. Parmi ces conditions, la reconstruction de la bande de Gaza et le lever de l'embargo. Je pense pas qu'ils vont faire juste un échange des prisonniers et après ça va reprendre la guerre. Concernant le Liban, les négociations indirectes avec les Libanais, représentants du gouvernement officiel, c'est une menace de détruire l'infrastructure civile qu'ils l'ont fait déjà en 2006. De graves exactions sont commises par l'armée d'occupation, plus des bombardements meurtriers aveugles, une vague d'arrestations de civils palestiniens en nord de Gaza. Le journaliste Hazan Madi en parle à Karima Ben Noor depuis la ville de Khan Younes. Le quotidien sauniste affirme que les personnes arrêtées au nord de Gaza et photographiant sous vêtements sont des civils. Aucun d'entre eux n'appartient à la résistance. D'autre part, l'instance des prisonniers et des détenus libérés ainsi que le club du prisonnier palestinien ont annoncé l'arrestation de 140 filles et femmes de Gaza ainsi que des bébés. Les sionistes commettent des crimes horribles contre les prisonniers de Gaza et refusent de donner des détails sur leur état ni leur nombre réel ainsi que les lieux où ils sont détenus. Et leur état de santé. En craint pour leurs conditions de détention, les associations n'excluent pas la possibilité que l'occupant les tue. Et en Cisjordanie occupée, 51 Palestiniens ont été arrêtés ce matin, ce qui porte à 3810 le nombre de Palestiniens arrêtés dans cette partie depuis le 7 octobre. Par ailleurs, les forces d'occupation renforcent leur opération à Jenin. Sur place, le journaliste Omar Nazzel, joint par Karima Ben-Nour. La dernière incursion sioniste cible l'ancienne ville de Jenin, le quartier de Jabariyat au sud de la ville ainsi que le camp de Jenin où se rassemblent les forces de la résistance. Quatre résistants s'entendaient en martyr. Il y a eu également l'emprisonnement de pas moins de 12 citoyens. L'occupant sioniste veut éliminer la résistance, mais sur le terrain, c'est le contraire qui se produit. Des dizaines de résistants surgissent pour venger leurs chouhadas avec une multitude de façons de résister. Ils ont même détruit deux charsionistes avec des bombes artisales. Et puis, à retenir cette déclaration du patron de l'Unroi aujourd'hui, Philippe Lazarini, qui a indiqué et déclaré que Reza était un enfer sur terre. C'était donc la visite de Lazarini après une visite dans le territoire palestinien intensivement bombardée par l'armée d'occupation depuis plus de deux mois à présent. Avec la situation à présent, Mer Rouge, près de Bebel Mendeb, précisément, le mouvement Ansarullah, le mouvement yéménite, perturbe le trafic maritime en soutien à la résistance palestinienne. Les détails avec les Israéliens. En joignant la parole à l'acte, les Houthis d'Ansarullah continuent d'exercer une pression sur l'antité sioniste et ses alliés face au génocide dont le peuple palestinien est victime. Ils revendiquent l'attaque d'un navire norvégien la nuit dernière, le pétrolier Strinda, ciblé par un missile anti-navire. Cela s'est passé en Mer Rouge, à une centaine de kilomètres au nord du détroit de Bebel Mendeb, une zone stratégique par où transitent environ 40% du commerce maritime international. Alexandre Aoun, spécialiste du Moyen et Proche-Orient. Les Houthis montrent de plus en plus leur implication dans le conflit. Les Houthis sont vraiment dans une démarche d'apporter un soutien, en tout cas militaire, à leurs frères de Palestine. Ils le disent bien que c'est en solidarité au massacre qui se passe en Palestine occupée et à Gaza. Mais là, aujourd'hui, ils sont passés à l'étape supérieure. Mais c'est pour faire pression pour qu'ils cessent ces massacres à Gaza. C'est un levier de pression parce que le levier diplomatique n'a pas marché. C'est des événements qui peuvent changer le cours du conflit. C'est parce que c'est l'échec de la diplomatie internationale, l'échec de l'ONU, l'impunité dont jouit Israël. Pour rappel, ce n'est pas une opération militaire première en sans-genre. Les Houthis du Hémen ont tiré à de nombreuses reprises des drones et des missiles en direction de l'entité sioniste. Ils ont même pu s'emparer le mois dernier d'un navire appartenant à un homme d'affaires sioniste, en faisant de nombreux prisonniers. L'élection présidentielle prend fin en Égypte. Troisième et dernier jour, l'autorité électorale du pays a annoncé un taux de participation de 45% en attendant la consolidation des chiffres. La MINUSMA a définitivement quitté la capitale malienne Bamako après dix années de présence dans ce pays. La MINUSMA a déjà procédé à la fermeture de son camp à Sévaré dans la région de Mopti, une fermeture qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du processus de retrait de la mission onusienne. Ce retrait des troupes étrangères illustre un nouvel échec des puissances occidentales qui faisait du Mali une zone de mainmise néocoloniale. On écoute à ce propos Sidique Dembélé, analyste politique contacté par Abéa Aslimani. De Serval à l'aménagement passant par Barkhane et ITM, il faut reconnaître que la présence militaire étrangère au Mali pendant dix ans termine aujourd'hui par un bilan mitigé. Dans ce sens que l'objectif initial c'était vraiment d'aider les Maliges à se débarrasser du terrorisme. Mais on a vu qu'au contraire, le terrorisme s'est propagé sur l'ensemble du territoire parce qu'au départ la lutte était concentrée sur le nord du pays mais le terrorisme s'est propagé au centre et ensuite à l'ensemble du territoire. Même au sud où aujourd'hui on a des actes terroristes qui sont signalés. Donc c'est pourquoi aujourd'hui sans regret, l'aménagement est en train de plier ses bagages. La dernière étape c'était le camp de Bamako, les bureaux de Bamako qui ont été fermés hier. Toutes les emprises qui étaient occupées par l'aménagement sont aujourd'hui occupées par les FAMA, les forces armées maliennes, maîtrisent, sécurisent la région d'Equidal, cette région qui était aux mains des terroristes depuis des années. Propos recueillis par l'ABA, Slimani, la campagne et la bourre-sema est en cours. Dans plusieurs régions du pays, à Omelboagui, plus de 230 000 hectares devraient être emblavées. L'objectif est d'augmenter la production céréalière avec l'augmentation également des capacités de stockage. Nassar Benissam. Selon les chiffres de la direction des services agricoles de l'Abilaya pour cette compagne agricole 2023-2024, un objectif d'emblavant d'une superficie de 237 730 hectares, 69 400 hectares de blé dur, 49 600 hectares de blé tendre, 115 000 d'orge et 2300 hectares d'avoine. S'agissant des capacités de stockage, elles sont estimées à 1 983 000 quintaux. Les deux CCLS, Omelboagui et Ainbila, disposent d'importantes infrastructures de stockage au niveau de plusieurs communes, hangars, voûtes et silos. Il est également question de la réalisation, dans le cadre du programme du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, pour le renforcement des capacités de stockage, d'un silo stratégique d'une capacité d'un million de quintaux dans la zone limitrophe entre les communes de Briche et de Zorgue, sur une superficie de 24,80 hectares. Selon la DSA, les procédures de lancement sont en cours. Toujours dans le même programme, neuf centres de proximité du stockage de céréales, d'une capacité de 50 000 quintaux chacun, seront réalisés de Moulboagui, Nassar Benessam pour Algéchen 3. La saison du tourisme saharien, nous y sommes. Les autorités locales mettent le paquet dans les régions concernées pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions, notamment les nationaux à l'approche des vacances scolaires. Le point Gardaïa avec Mahfoud Kerkar. Gardaïa continue à séduire les touristes nationaux et internationaux, vu ses caractéristiques multifacettes. Saad Mriah, directeur du tourisme et artisanat. Sur le plan de l'affluence touristique, visite touristique au niveau de la ville de Gardaïa, à partir du 1er janvier jusqu'à la date du 29 septembre 2023, 222 visites touristiques menées par les agences de voyage, avec un nombre global qui dépasse les 1 300 touristes de nationalité étrangère, surtout à la lumière des facilitations accordées par les pouvoirs publics, notamment le visa à titre de régularisation. Des potentiels d'accueil. 31 établissements ateliers avec une capacité de lit qui avoisine les 2 600 lits, avec un enregistrement qui dépasse 33 000 arrivées au niveau de ces établissements, avec une réalisation physique de nuitée qui dépasse nettement les 46 000 nuitées réalisées jusqu'à la fin du 31 août 2023. Renforcement des capacités d'accueil. Le parc hôtelier, pour cette année surtout, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'instruction présidentielle numéro 3 relative à la levée des réserves liées au projet touristique à vocation hôtelière, la ville de Gardaïa s'est dotée de 5 établissements, avec une capacité qui a atteint les 380 lits. Cette capacité vient de consolider l'offre actuelle presque de 2 600 lits dans la ville de Gardaïa. En prévision des vacances d'hiver, des préparations sont lancées afin d'accueillir les visiteurs de la wilaya. De Redem à Foudkerker pour Algéchen 3. On termine avec un mot de football, la Coupe d'Algérie, le quatrième tour régional à suivre aujourd'hui avec plusieurs rencontres et une affiche, un derby algérois entre le RC Kouba et l'USM El Harraj. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane Ciesi.